Pour moi de vous rencontrer, je suis venu avec mon compatriote pour vous demander de soutenir le peuple gaulais dans ses revendications légitimes. Je veux tout à la constitution de Katerine, la constitution du peuple, de respect des libertés et des droits des populations et d'acternance à la tête de l'État. C'est un régime liberticide qui est là depuis 52 ans. Ne faites pas avec un petit temps de partage, c'est parfait, de pouvoir s'en partage et le fils est venu depuis 15 ans et puis il ne se passe rien. Ne criez pas, je suis juste en face de vous. J'apprécie beaucoup. Comme je suis courtois, je viens vous voir, mais à l'égard de nos amis québécois, on va aussi reprendre le cheminement. Sur ce sujet comme sur tous les autres, vous savez les principes que nous défendons et donc j'ai eu l'occasion de m'exprimer à plusieurs reprises. Il y a une démarche lancée par l'Union africaine et les représentants de l'Union africaine pour justement qu'il y ait des élections libres et que la constitution soit respectée, qu'elle même la constitution inscrive ce qui est d'ailleurs ce qui a été énoncé par l'Union africaine, c'est-à-dire une limitation du nombre de mandats dans le temps et que le peuple puisse exprimer et procéder à une transition démocratique. Le peuple togolais s'est déjà exprimé déjà en 92 et a voté une constitution à 98% de la population et cette constitution a été balayée du revers de la main par un régime qui veut se faire la place pour une monarchie. Ce qui est demandé par l'Union africaine, c'est qu'il puisse y avoir l'alternance. Je soutiens totalement ça. Je ne tomberai pas dans des pratiques à notre âge où c'est la France qui va expliquer à un pays ce qu'il doit faire. Et donc, je suis totalement en soutien de la démarche de l'Union africaine, comme je suis d'ailleurs sur d'autres sujets. Nous avons parlé du Congo avec le président Lourenço il y a quelques jours où il a une médiation également. Et donc, sur le sujet du Togo, je souhaite qu'il puisse y avoir le respect plein et entier des principes qui ont été définis et des élections libres. Je l'ai redit... Vous êtes certainement au courant qu'il y a un dialogue qui est en cours actuellement et qui est bloqué par le fait que le régime refuse d'accéder aux revendications des populations, qui ne sont pas compliquées en fait. Fognansingue, après 15 ans au pouvoir, sans avoir rien fait pour le bien des populations, est rejeté par les populations et il ne veut pas partir et il est en train de faire des plans pour rester et on utilise l'armée pour massacrer les populations. Dites-lui quelque chose, M. Fouillard, s'il vous plaît, encouragez M. Macron à faire une sortie pour demander à Fognansingue de décrire le pouvoir. M. Macron est très fort, capitaliste. M. Macron, nous savons qu'un mot de votre part suffit pour faire partie de ces gens. M. Macron, là où vous vous trompez, c'est que la France agit, j'agis de manière cohérente depuis le début, c'est-à-dire aussi en respectant la souveraineté chacun est aux côtés de l'Union africaine. M. Macron, c'est un syndicat de chef d'État qui veut assurer le maintien au pouvoir de leurs amis, mais dites-le qu'ils n'ont plus le droit de faire ça pour qu'ils comprennent. L'Union africaine, vous savez bien, n'a pas pris cette position-là sur le Togo. Et la position que vous définissez, c'est la position de la France. Mais je le fais aussi de manière respectueuse des dirigeants et des souverainetés. Vous êtes un opposant. Je vous respecte en tant qu'opposant qui est d'ici. Nous comptons sur vous pour qu'il parte à la fin de son mandat, sinon immédiatement qu'il part. Vous n'êtes pas non plus la voix de tous les Togolais. Non, pas du tout. Mais c'est la voix de la majorité, monsieur le Président. Non, monsieur, il faut qu'il y ait des élections libres qui s'organisent pour qu'elles puissent s'exprimer. Et ça, c'est le peuple qui le dira. Les élections n'ont jamais été libres. Oui, mais il ne peut pas participer à une élection au Togo, tout simplement à la fin. Mais je vous explique juste en méthode que le temps où la France va expliquer à un chef d'État africain, il faut partir et il faut faire ceci ou cela dans son pays, est révolu. Est-ce que vous allez encore le recevoir à lui et sans gouvernement ? Est-ce que je l'ai reçu en voyage bilatéral ou est-ce que je me suis rendu ? Ok, merci, monsieur. Il ne faut pas recevoir l'État. Merci beaucoup. Merci. Merci, merci.